Ethereum, attachez vos ceintures, il y a des secousses, ça va remuer dans les brancards suite à la chute des marchés d'hier. Dans cette vidéo, je t'invite à regarder avec moi ce qu'il se passe sur l'Ethereum, tout de suite après la petite intro. Bien, sur l'Ethereum contre le USDT, nous voyons que nous sommes toujours, notre pivot pour l'instant des 1220-52 tient toujours. Dans la précédente vidéo, j'indiquais qu'il fallait quand même faire attention à ce genre de structure qui pouvait effectivement arriver. Et que donc, ce qui n'est pas joli du tout ce matin, c'est cette cassure ici. Alors la cassure, elle est effective. Aujourd'hui, on plombe encore. Hier, on a plombé un petit peu. Ce qui veut dire qu'on a une continuation baissière dans ce cycle-là. Et que donc, les choses vont commencer à être désagréables pour les hauteurs. Alors naturellement, on a encore de la marge par rapport au plus bas de juin 2022. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et le problème du fait que ce ne soit pas le cas pour tout le monde d'avoir de la marge ici, c'est que des nouveaux plus bas. On voit d'ailleurs FTM qui a fait un nouveau plus bas. Ça veut dire que vous allez vous retrouver, si on reste en l'occurrence, dans la situation actuelle, avec des cryptos qui vont avoir des plus bas le 18-19 juin. Enfin, en tout cas, groupés mi-juin. Et vous allez avoir des cryptos qui vont avoir leur plus bas au 18 octobre. Or, vous savez qu'en général, les cryptos s'alignent. Et que par conséquent, c'est de tout à fait mauvais augure. Alors, on ne traite pas et on n'analyse pas non plus en fonction des homènes et des augures et de marteuil café ou autre boule de cristal. Mais là, effectivement, on n'a pas véritablement d'autre solution que d'appeler à une continuation baissière ici. Alors, la continuation baissière la plus normale qu'on pourrait voir ici, ce serait... Donc, si on vient... Attention, ici, c'est dans le scénario où on vient casser les 1220. Eh bien, ce serait une triple correction, d'accord ? Donc, de ce niveau-là pour repartir. On ne peut pas vraiment appeler une double correction ici puisqu'on n'a pas de connecteur qui se met en marche. Et si on va sur 1, 2 et 3 ici, là, vous avez une projection qui va nous passer en arrêt cardiaque direct ici sur les 800 dollars. On vient casser ça, donc ricocher, etc. Alors, est-ce qu'on a notre flat depuis avril 2021, etc. ? On va devoir remettre sur la table les plans qu'on avait remisés au placard puisque jusqu'alors, jusqu'à hier, jusqu'à hier, c'est ça ? Eh bien, ces scénarios n'étaient pas envisageables ou en tout cas étaient peu envisageables. Eh bien, maintenant, la probabilité de les voir se réaliser est de plus en plus importante. Bien, ce qui veut dire que quand on... Alors, naturellement, ici, on a deux attitudes. C'est soit on veut sauver les meubles et on essaye de voir par tous les moyens de la hausse dans ce qui va arriver ici, d'accord ? Je veux bien... La difficulté qu'on a ici, vous voyez, sur le journalier, c'est bien ce plus haut ici, d'accord ? Sur le RSI, quand on regarde sur le 3 heures, eh bien, on avait du 3, ok, jusque-là, ça va. Là, on a commencé à avoir des petites choses un petit peu compliquées puisqu'on a le RSI qui repointe un peu plus bas par rapport au RSI, mais pas par rapport au prix. Donc, on est sur un 2. Le fait que le RSI recasse les pivots de 27 septembre 2022 est plutôt encourageant et donc on s'attend ici à une continuation haussière directement. Et puis, pas du tout, on se retrouve de nouveau là-dessus. Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que soit nous avons un cycle tronqué ici, ce qui est possible, d'accord ? Soit nous avons un cycle tronqué ici, mais si nous avons un cycle tronqué ici avec une reprise baissière, ça veut dire qu'on est obligé de prendre quelque part ce connecteur en considération pour des projections qui vont être plutôt basses. Alors, dans l'immédiat, plutôt que de faire des plans sur la comète, dans l'immédiat, ce qu'on peut dire, eh bien, c'est que 1, 2, 3, il nous manque une jambe sur l'Ethereum ici, d'accord ? Pour pouvoir marcher droit, voilà. Et donc, on devrait avoir ça. Et donc, ici, on verra ce qui se passe par rapport au 12-120. Ok ? Donc là, court terme, peut-être probablement un rebond pour aller corriger peut-être les 50% de cette descente ici. Naturellement, il faudra aussi prendre en considération, ce que normalement, je ne fais pas dans les analyses, mais prendre en considération la volonté des acheteurs de ne pas voir ces niveaux cassés. Ce qui fait que peu importe les structures et les analyses que vous puissiez faire, si les acheteurs défendent massivement ce niveau-là, eh bien, à ce moment-là, on redémarrera. Moi, ce que je veux voir, alors, moi, je ne suis pas particulièrement brave. Dans ce sens-là, en termes de trading, je ne vais pas aller me battre ici, si vous voulez, d'accord ? On a fait quelques profits pendant le mois de septembre. On a pris une perte hier. Donc, c'est fini pour nous les achats, quoi, en fin de compte. Et les ventes, on voit bien qu'on arrive sur ce support ici et sur toutes les cryptos, donc c'est compliqué. Donc là, en fin de compte, on va laisser les acheteurs et les vendeurs se battre sur les niveaux qui vont bien ici. Et puis, ce qu'on va regarder, eh bien, c'est simplement attendre, comme d'habitude, la confirmation. Je sais, ce n'est pas très courageux, mais c'est comme ça. Comment dire ? D'attendre la confirmation du retournement ici pour pouvoir se replacer, en fin de compte, à l'achat. Puisqu'ici, si on a un retournement, qu'on vient casser cette ligne de tendance, on reprendra directement ce niveau. Si on reprend ce niveau, ça veut dire que quoi qu'il se passe ici, si vous voulez, peu importe la structure et la tête que ça a, eh bien, ça veut dire qu'elle se sera terminée. Si ça s'est terminé, probablement que ça aussi, d'accord, depuis ces niveaux-là et que donc, on aura une continuation haussière là-dessus. Je rappelle que sur BTC et ETH, ça faisait plusieurs semaines que je le dis, c'était des ventes qui étaient envisageables et certainement pas des achats. Donc, en tout cas, nous, les achats qu'on a effectués étaient plutôt sur de l'Atom, du Matic et on s'est essayé sur Algo hier de manière négative. Et donc, maintenant, on attend tout simplement de voir la résolution des marchés et notamment les indices très intéressants. Tout repose sur les indices. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, un petit pouce bleu nous aide grandement pour le référencement YouTube afin que nous puissions continuer à proposer des contenus comme celui-ci. On essaye de mettre en place de nouveaux types de contenus. Donc, probablement d'ici la fin octobre, eh bien, vous aurez accès à des petits formats basés sur l'éducation et qui ont trait naturellement au trading. En attendant, le Discord, profitez-en. Les 7 jours gratuits, ça va arriver à sa fin bientôt pour ceux qui voudraient regarder et prendre connaissance des contenus, des services que je propose. Également, sur BitGet, le trading, le copy trading qui a été mis en place depuis début septembre où vous pouvez me suivre. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous dis à tout à l'heure pour parler de Tron TRX à l'assaut de Uobi. Merci, à bientôt. Au revoir.